Hey Michel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour la suite à Idols et avant qu'on commence je ne me souviens pas que j'ai fait c'est non mais j'ai pas de mémoire du coup je pense commencer à séparer les chapiers en plusieurs parties enfin je veux dire c'est le très 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 long pour moi de filmer deux heures et de devoir se retaper les deux heures pour vérifier qu'il n'y ait pas de blanche et parfois je dépose pour boire ou pour répondre à mes messages et tout ça et je coupe pas forcément à chaque fois pour vérifier que je fais pas des parenthèses inutiles genre voilà du coup c'est ça que me sert le montage et je suis obligé de tout me retaper peut-être que parfois j'oublie le truc parce que justement je ne me retaper pas tout parce que c'est vraiment très long deux heures ok alors pour que ce soit plus agréable pour vous et plus agréable pour moi je vais séparer les chapitres en deux ou trois parties ça dépendra de combien de temps je finis les parties mais du coup on va pas faire les chapitres en entier et au moins ça nous rallongera le temps histoire que je laisse le temps de sortir le chapitre 24 de Dini je sais que celui de Aniel et Colin est sorti mais il manque ben Jiha, Imtian et Dini je sais que Dini est en dernier en plus je crois mais vous inquiétez pas je sais quoi faire après et de toute façon si après ça j'ai toujours rien parce que j'aurai aussi Fly entre temps je pense pas ne faire renoncer aussi parce que ce sera peut-être moi je verrai c'est la dernière fois ça va Fly c'est moins long mais voilà puis j'ai d'autres jeux à faire parfois juste pour déconner il y en verrai aussi alors je veux dire je suis pas prêt d'être à court de choses mais à court de l'explay oui à moins que le prochain Life is Strange m'intéresse mais je n'ai pas d'argent donc voilà parenthèse fermée du coup ne soyez pas choqués de toute façon je préciserai chapitre 20 partir à chaque fois parce que ne soyez pas choqués que ça passe de deux heures à 30 minutes par exemple je ne sais pas combien de temps je vais filmer je vais m'arrêter à un moment précis parce que bah déjà en voyant le titre du chapitre je vais me souvenir attention 2,3 je ne me souviens pas je n'aime pas cet épisode déjà c'est super dans cet épisode je sais d'être proche de bah Dini je freine des quatre fers quelqu'un derrière moi me heurte dans le dos je me retourne et m'excuse avec profusion car c'est moi qui est bloqué net au milieu de l'allée mais l'homme jette à peine un regard comme si ça n'allait ça n'avait pas d'importance il me rappelle que nous sommes en Corée du sud et que c'est la marche par défaut des trottoirs c'est ou bien ils sont en revanche je me regarde un air qui ne sait pas s'il doit être étonné ou inquiet il ya un soutien minacian oh non il est trop mignon tu étais dans la chute ou quelque chose tu veux que je te porte non t'en fais pas j'ai mal nulle part tant mieux je n'aurais pas voulu que l'après-midi se finisse sur une blessure il lève le nez vers le ciel tombé je crois qu'il va à nouveau pleuvoir très bientôt ah zut attendons alors mais avant quand même est-ce que c'est vrai que vous ne gagnez pas d'argent que vous repayez une dette à votre agence qui je suppose englouti vos gains mais si on se fiche à son tour si tu as parlé de ça je viens de recevoir un texto de colin ah il y avait une fois plus le visage vers le plafond de nuages sombres mêlés de l'obscurité de la soirée j'aurais tellement voulu qu'open entertainment ne vienne pas s'immiscer dans cette belle sortie je me demande s'il va répondre s'il devait insister pour que nous allions à l'hôtel en discuter il me surprend lorsqu'il laisse simplement tomber la vérité en plein part d'infraction oui c'est vrai tout ce qu'on gagne ou presque chaque jour qu'on travaille en suivant en sang et eau va dans les caisses de l'agence ils ont tout payé pour nous depuis notre premier jour à l'académie puis chaque album, chaque concert, notre logement des centaines de milliers de dollars par idol imagine la somme folle pour le groupe le déficit est immense depuis le jour de notre début autrement dit le jour où nous avons théoriquement commencé à faire des recettes nous reversons donc tout cela nous former à été un investissement de l'agence qui se rembourse ensuite sur nos gains nous recevons tout juste de quoi manger et se payer l'un ou l'autre un extra comme aujourd'hui sans faire d'excès et puis une fois le succès suffisant au rendez-vous une fois le trou comblé ils s'enrichiront sur une partie de notre profit mais à ce moment-là nous mêmes nous gagnerons aussi quelque chose il a tout déballé d'un ton calme et neutre au débilan comme s'il parlait de quelque chose qui ne le concernait pas est-ce que tu peux t'imaginer au début de la vingtaine avec une dette de 300 mille dollars sur les épaules quoi pardon 300 mille Agnel l'avait dit ou pas je ne me souviens pas je pense que je m'en serais souvenu je manque de trouver dans des pommes à l'entente de la somme tu m'étonnes déjà moi si j'aurais 100 euros de dette je serais en pls alors après moi je suis mineur donc c'est pas la même chose mais 300 mille dollars j'avoue que je m'attendais à plus gros mais c'est quand même gros mais c'est terrible c'est ce que je pense aussi et le pire est peut-être de se dire que nous sommes parmi les milieux les mieux loci parce que dans le groupe nous avons fait tous tous fait peu d'années d'académie ah oui bah oui si c'est vrai que ça dépend de certains il y en a qui peuvent rester dix ans et en plus ne pas débuter oui c'est dur notre agence est suffisamment grande pour quand même nous donner un petit quelque chose chaque mois parmi les plus petites agences certains idols de post début doivent se contenter de manger une portion pour une personne à 3 ou 4 tu me diras ça va ranger les agences du coup s'ils maigrient oui j'ai le somme ok oui parce qu'ils n'ont pas ça pardon parce qu'ils n'ont simplement pas de moyens de se payer chacun une barquette quand ils commandent à remporter je peine toujours à concilier ce chiffre avec ce que mon cerveau peut imaginer comme étant logique mais vos albums s'arrachent vos concerts sont sold out en moins d'une heure sur star engrange énormément d'argent tout de même non oui mais comme je te disais quasi tout va à l'agence pour le moment d'après du lien utopia nous permettra de sortir de la tête de l'eau s'il récorde un succès confortable il devrait nous permettre de rembourser notre dette nous gagnerons alors notre propre argent beaucoup d'argent même peut-être selon le succès c'est aussi pour ça que juna se démène autant pour faire en sorte que utopia soit une réussite oui ok mais il est chiant d'une à ok à ce haut t'as pété à gira je vous cherche vraiment par ça bien sûr il ya d'autres raisons aussi gagner un prix à des cérémonies tu vois ce n'est pas juste pour le prix et la gloire c'est aussi parce que ça dit que le groupe est en bonne voie pour quitter cette zone de galère où on est déjà sorti à nouveau cette voie à l'antenne comme si il était complètement détaché du sujet peut-être pour que ce soit moins dur à vivre peut-être parce que ça fatalise ce sujet je sais pas je veux dire ça mais je ne te suis pas mais si je te suis bien tu voulais payer un bel hôtel sur de l'argent que tu n'as pas ou si peu tu vas payer tout aujourd'hui pour moi avec de l'argent que tu n'as pas ou si peu comment puis j'accepter ça en te disant que rien ne me force et que si je décide que ça me fait plaisir c'est parce que c'est vrai crois moi ça ne sert à rien que je garde l'argent que je gagne aussi petite de la somme soit telle ça ne me sera pas plus bénéfique que de le dépenser pour une après-midi de descente et de rire avec toi oui mais c'est pas mon problème c'est pour ça qu'il faut que tu acceptes non je comprends ce que je te demande je comprends que l'on soit enclin à ce sens d'accord mais attendez pas à ça mais attendez c'est quoi que je me gagne je ne sais pas j'ai rien eu je comprends que euh non mais cher minacan vous avez un problème hein cette heure euh cette heure à hôtel à parler et sans doute rire avec toi me fera plus de bien qu'avant pas de plus copieux et puis je mange toujours à ma faim de toute façon c'était pour exemple je ne suis pas au point que tu dois me refuser tout plaisir par rapport à ma situation financière et si on faisait un compromis comment ça ? et bien aujourd'hui on a été au parc d'attractions et on va à l'hôtel mais la prochaine fois c'est moi qui offre quelque chose ou on fait une activité qui ne coûte rien il y en a aussi plein et je n'ai pas besoin d'être impressionné par des endroits luxueux pourquoi pas si c'est la solution pour que tu restes parfois je me demande pourquoi tu as choisi un edit de kpop et pourquoi moi en particulier arrête euh je n'ai pas choisi je referai ce choix je n'ai pas choisi je ne me demande pas quelle est la situation financière de la personne ou sa profession avant que mon coeur ne va être pour elle ça c'est fait comme ça c'est tout j'imagine que c'est la même chose pour toi ça ne se contrôle pas tu ne regrettes jamais ? non toi oui ? jamais jamais il prend ma main et la porte à ses lèvres les compromis alors les compromis il serait de façon plus lumineuse cette fois alors qu'une pluie de rue se met ça m'a tombé sur John Cena j'ai toujours pas comment ça se prononce j'ai pas regardé aussi là je suis d'accord de faire un compromis pour l'hôtel tout de suite derrière parce que je viens d'avoir une nouvelle idée quoi donc ? viens dès que ça ne te plait ou qu'on vient plus tu me le dis mais tant que ça va viens il me prend la main et m'entraîne à nouveau dans la foule à nouveau sous les gouttes nous dégainons le métro et le oui et les bus pour marcher dans John Cena Jinsung ne lâche pas ma main autour de nous les parapluies ont fleuri et une partie des passants se sont mis à l'abri ils nous trouvent peut-être bizarre à marcher sur les pluies sans protection comme cela mais à vrai dire je me moque de leur opinion je me moque parce que Jinsung sourit parce qu'il me parle et que sa voix traverse le rideau des pluies il me parle de Jiju sur laquelle je lui pose des questions et cette fois ses réponses sont pleines du soleil du sud de la péninsule coréenne il ne l'évoque ni avec nostalgie ni avec tristesse à marcher main dans la main avec lui incognito parfaitement anonyme dans les jeux c'est où je ressens une impression de normalité comme si nous étions à un couple normal sans être tout strict hip hop sans sa saigne sans paparazzi sans dette c'est étrange ça me réjouit aussi la pluie continue à tomber et de plus en plus fort c'est une véritable douche à présent elle va tomber malade on va se transformer en souffle il faut même parler plus fort pour être audible au milieu du bruit des gouttes qui claquent par millions sur le trottoir c'est ça qui est amusant ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le jour c'est au contraire quelque chose d'un peu étrange et un peu décalé de l'eau dégouline au bord de la visière de sa casquette comme si c'était une chute le tissu complètement imbibé ne doit pas le protéger de quoi que ce soit son visage m'apparaît derrière un voile d'eau un peu flou si tu en as assez on peut courir par contre je ne voudrais pas que tu attrapes froid je sais pas parce que j'ai pas envie qu'elle tombe malade après du coup non on va continuer mais c'est décontent non ça va comme ça je savoure la promenade vous aussi je lui souris en espérant qu'il me voit alors que nous marchons toujours en prenant notre temps sous les regards étonnés de ceux qui nous regardent june song au dessous dans sa casquette de sa main libre il m'en coiffe c'est une vraie éponge mais ça fait quand même une petite couche au dessus de ta tête merci mais et toi moi je crois que je préfère comme ça comme il l'avait déjà fait par l'attraction il bascule la tête en arrière afin que la pluie tombe directement sur son visage au vœu d'une rue sans prévenir nous débouchons soudain sur le fleuve immense lui aussi paraît gris mais le mauvais temps n'impacte pas sa majesté c'est beau lui j'adore venir au bord du faveur han même si je n'en ai jamais eu l'occasion ni le temps j'ai presque l'impression de faire l'école bussionnaire là et la vue ne coûte rien donc je respecte le compromis je ris je vois ça par contre on peut quand même trouver un abri d'où observé la pluie qui tombe et le fleuve qui coule on ne pourra pas rester trop longtemps non plus sous peine de tomber malade c'est très hommage de finir au lit avec 42 fièvres c'est sûr cette fois d'une soirée on m'entraîne vers un point qui traverse le fleuve on peut s'abriter sous le pont et pour rentrer il nous suffira de remonter et une station de métro pas loin nous trouvons en effet refuge sous le tablier de pierre l'endroit est désert de même que le quai nous sommes les seuls fous à braver ce délu ça m'est égal d'être fou du moment que tu me le pardonnes oh j'ai envie de pleurer il m'embrasse ses lèvres sont froides et elle goûte la pluie elle goûte la pluie mon dieu sinon elle les empêche toute fois de pas me offrir un baiser brûlant tu m'étonnes ils ont vraiment le fait au cul c'est là je veux tout de suite plus et il me décide de me servir moi-même mais c'est bon mais vous avez fini manager banne vient casser leur maman pardon je rigole ma langue force les lèvres de dunce et mou se glisse dans sa bouche pour venir chercher la mienne oh la la ou c'était la sienne peut-être la sienne tu prends pas ta propre langue du coup l'une des mains du main dancer se pose sur ma hanche mais ne fait rien il ne me repousse pas ni me nature vers lui et me laisse libre pour je glisse d'abord mes doigts sous ses vêtements contre son ventre et vous n'êtes pas dehors vous d'une sang à un sursaut face à ma chair glacée contre la sienne avant qu'un léger sourire n'ait sur ses lèvres dérangeant notre baiser à nouveau il me laisse faire je sors mes doigts dessous son t-shirt et agrippe le col de son manteau pour ensuite faire glisser le vêtement le long de ses bras vous êtes toujours dehors non ils sont dehors ou pas c'est grave parce que le manteau tombe en un bruit sourd sur le sol pragmatiquement j'espère qu'il ne sera pas trop sale mais mon cerveau est déjà passé à autre chose j'ai envie de toucher la peau de des songs et son pull et son t-shirt sont toujours entrés de moi oui mais vous êtes dehors ou soit j'ai toujours pas compris parce que soit j'ai un train de retard je m'assure tout d'abord qu'il est d'accord il lâche la tête en souriant je suppose qu'ils ne sont pas dehors du coup je ne me fais pas prier et fais remonter le t-shirt et le pull en même temps nous essayons que les vrais 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 quelques instants plus tard il est temps ce nuit mais ils sont dehors ou pas mon dieu je suppose ils sont dehors ou pas mais qu'est-ce qu'ils me font les deux là mais est-ce que j'ai vraiment bien fait de choisir jenny j'ai pas choisi comme elle a dit mais non mais mais qu'est-ce qu'ils me font ça fait combien de temps que je filme ça fait déjà 20 minutes mais non mais non mais ces petits mamelons durcissent immédiatement en contact du froid à ceux qui sont dehors j'aurais déjà pas envie de les toucher et les effleurs du beau des doigts ok mais c'est bien ma bouche franchement ma main je vais bientôt assumer que c'est un rêve parce que ou qu'ils sont à l'intérieur peut-être je colle mes lèvres et à la peau glacée de mon compagnon putain tu trouves vraiment que c'est le moment pour dire ça au moins ça ça me réchauffe je réelve la tête vers lui en posant le menton contre son pectoral je croise son petit sourire faut que je me remette au travail mais quoi mais qu'est-ce que je suis en train de lire mais qu'est-ce que je suis en train de faire ah bah en plus euh hmm oui au plus vite je dépose des petits baisers le long de sa clavicule à droite l'essai on glisse ses doigts dans mes cheveux et suit le mouvement de ma tête ça m'a indiqué la marche à suivre dans l'obscurité je ne vois pas si je laisse des traces sur sa peau ils sont bel et bien à dehors je me demande un instant s'ils risquent d'avoir des problèmes avec les stylistes ce genre de marque n'arrive pas par hasard ok je vais les laisser tranquille on habitué plus rien ne me choque maintenant mais moi je pensais pas qu'il allait avoir des trucs directs comme ça hein ah bon allez tu me diras euh je sais pas parce que je me rappelle qu'avec Agnel c'était l'appel gênant avec sa soeur je sais pas ce que je préfère aucun des deux mais s'ils sont dehors c'est vraiment chaud hein le petit j'ai mes soins qui lui échappe lorsque ma france bah oui je fourche tout lorsque ma langue voile à un téton chasse ses pensées de ma tête après quelques minutes les doigts de Dinsong glisse vers mon banton et me fournir la tête vers lui oulala Dinsong la oh tu l'as perdu il me prend un baiser à un autre et souffle contre ma bouche il va falloir qu'on rentre ah bon vous perspicace franchement pas j'en ai forcément envie mais à force de rester dans le froid on risque de tomber malade oui vous êtes dehors et vous non mais ça dérange personne ou ça dérange que moi surtout toi tu n'es pas très couvert on se demande à cause de qui qu'est ce que je disais la faute à qui je plaide être coupable dire que je t'avais dit qu'on si on avait pris la chambre d'hôtel ça aurait été juste pour parler haha je crois que tu aurais pas tenu ta promesse hein faut croire que les compromis ont eu parfois du bon il rit encore et cette simple vision remplie le coeur d'une salaire bien plus efficace que le confort d'un appartement mon dieu Dinsong se penche pour ramasser son pull et son t-shirt mouillé et froid et qu'il passe très vite bruh il récupère ensuite son manteau et les poussettes il n'est pas vu mais j'ai eu un peu peur tout à l'heure non rassure toi et même si ça aurait été même si et même si tout ça l'aurait bien valu on rentre donc il ne faudrait pas qu'on tarder trop non plus on rentre mais doucement doucement oui je vais encore profiter de ce temps avec toi Disney me tire vers lui me vole un dernier baiser puis m'entraîne vers l'escalier pour remonter le pont jusqu'à la station de métro je vous jure je l'ai je sais plus quoi faire là que nous arrivons sur le campus il fait encore très froid et le soleil ne se lève à peine les rayons filtre à travers l'embrouillard un peu laiteux et cela crée une ambiance avec un brin étrange on se croirait presque dans un film de fantaisie malgré la modernité des bâtiments et des voitures en tout cas peu importe l'heure je me sens en sécurité dans les rues et les allées de ce qu'ils voulaient ça change de certains endroits de paris où je n'aurais jamais osé me promener quand il faisait noir bien sûr il y a ici Chou mais à part les saseng et lui tout dit à star star et à la kpop on peut se balader tranquillement par ici sans crainte de se faire agresser ma cousine qui marche à côté de moi d'un bon pas remonte la lanière de son sac et sur son épaule je sens que bientôt ce brouillard va devenir toxique et qu'on devra sortir nos masques tu en as un mination non pas du tout alors il faut aller faire l'acquisition car entre l'hiver et le printemps tu en auras usage c'est important de bien préserver ses poumons on n'en a que deux je compte en effet pas prendre la perte de santé mais j'y verrai ne t'en fais pas sinon tata me tirera les oreilles pour ne pas avoir pris soin de sa précieuse rejetonne moi qui m'attendais à ce que tu me dis que j'étais précieuse à ses yeux non mais non tu penses à tes oreilles en rien au clair passe mon bras sous le mien c'est un tout ma petite miniatiane c'est un tout claire est toute biorette car son médecin lui a donné l'autorisation de reprendre ses entraînements elle se rend donc à sa pratique matinale avant les cours et je l'ai accompagné sur le campus au vu du retard que j'ai pris dans mes recherches pour mon mémoire je me suis dit que ça pourra pas me faire de mal un bon point du brouillard matinale c'est que tu ne peux moins facilement nous repérer je jette un gaudail par dessus mon épaule mais ne remarque en effet aucune ombre suspecte quand le brouillard va se lever par contre oui là c'est vraiment idéal pour le firme on verra sur le moment le campus est immense et depuis qu'on sort par l'arrière de notre immeuble on ne l'a plus vu suivre de nos traces j'ai pas envie de penser à lui pour l'instant gâche pour l'instant gâche ma joie de retrouver mes crampons ma cousine bascule la tête en arrière et souffle dans l'air frais et brûle à vrai dire cette pause forcée m'a fait me rendre compte de la chance que j'ai de pouvoir faire du foot c'est pas quelque chose que beaucoup sud-coréennes font même si le nombre de footballeuses augmente chaque année elles préfèrent d'autres sports Claire laisse échapper un petit rire déjà leurs parents préfèrent qu'elles travaillent de façon acharnée à l'école on n'est pas super encouragé à faire du sport en tant qu'ado ici car c'est vu comme une perte de temps au détriment des études le collège et le lycée c'est vraiment hardcore je te l'ai déjà dit heureusement yoyo avait commencé la nation en france donc il a continué à s'annoncer de façon naturelle moi je voulais faire quelque chose d'extracolère comme lui j'ai commencé une fois ici je n'en faisais pas quand j'étais assez petite à Strasbourg on me disait que le foot ce n'était pas pour les filles que je devais choisir quelque chose de plus féminin mais tu m'as vu moi je suis tout le contraire d'une personne délicate et j'avais besoin de dépenser mon énergie elle détend le bras et qui sait qu'elle n'est pas en train de ça avec le mien comme pour rendre plus visible ce qu'elle est en train de dire heureusement mon papounet m'a soutenu et il n'a jamais manqué un seul de mes matchs quand j'étais enfant et ado je l'adore quand même mon brave papa canard ma cousine me lâche d'un bon il faut que je me presse si je veux être à l'heure sinon le coach va me passer un savon on doit tout à l'heure pour notre cours de toute façon je viendrai t'attendre ça marche à tout à l'heure et au bon travail ma petite minute chérie je regarde clair partir en courant vers les terrains de faute sa foulure complètement oubliée maintenant c'est moi qui peut plus courir je me suis rien cassé je suis juste pas doué c'est pas la même chose marrement de courage je me suis je me dirige ensuite d'un pas décédé vers l'un des studiques studiques après j'ai dit qu'en plus ouais je suis chiant de construire ça si l'un reste ouvert la nuit un autre accueille les étudiants bûcheurs des lobes je pourrais patienter en attendant l'ouverture de la bibliothèque un peu plus tard au moment où je bif... bif... bifurque sur l'allée qui mène à l'établissement j'aperçois une silhouette connue qui vient dans l'autre sens vous diriez qu'il m'a également remarqué lève légèrement une main pour me faire un signe il porte une casquette et un masque comme la toute première fois que je l'ai vu en chair et en os ici même sur le campus lorsque nous arriverons à la hauteur l'un de l'autre nous arrêtons tous les deux et je lui souris bonjour toi aussi tu es à la fin de deux ans matin bonjour minachan oui j'avais un test oral à passer le professeur a bien voulu venir avancer court comme c'est peu facile pour moi euh... je sais pas bah les deux en fait euh... parce qu'il aime mon monde oui c'est plus sûr pour mon manager et mon manager préfère aussi il va bientôt venir me chercher mais ça a duré moins longtemps que prévu je vois bon courage pour ta journée en tout cas je ne vois pas si Woodjay sourit ou pas derrière son masque mais il me souhaite la même chose de sa voix douce il reprend ensuite son chemin bientôt appelé par le brouillard je n'ai pas osé lui proposer d'aller boire un café en attendant son manager en même temps vu madame Durkin bah bon on détestait tout il est toujours auréolé de cette distance qui tient les autres à l'écart j'aurais très peur d'envahir son espace personnel et de le mettre mal à l'aise et puis je ne sais pas trop de quoi j'aurais pu lui parler car il est très énigmatique de sa double face publique privée ce n'est décidément pas toujours simple d'interagir avec des idoles même si je ne m'en plains pas c'est déjà merveilleux de pouvoir avoir des interactions avec des idoles tout court je pousse bientôt la porte du café pleine de motivation pour mon travail en changeant le bâtiment je ne peux pas m'empêcher de jeter régulièrement des petits goutons autour de moi ou par-dessus mon épaule toi aussi tu paranotes ? j'étais vite gré à ce que je vois parce que je suis un peu dans le même cas je dois bien l'avouer ça ne me rassure pas de savoir qu'un type ne collait au basque du 24h sur 24 si encore ça concernait ma petite personne mais là ça touche aussi du duo je n'ai pas du tout envie qu'il lui arrive un truc à cause de moi ce ne serait pas ta faute pas directement mais je pourrais pas manger de me dire que si j'avais fait attention il est surpris avant qu'un petit souffrancement le sourcil ne lui assombrisse le visage pour le rassure-toi je n'ai pas l'impression qu'on l'ait croisé j'imagine que sur un campus un type de son genre ne passe pas trop inaperçu mais ça reste un pro il serait capable de trouver une bonne planque tu crois qu'il pourrait se déguiser ? ça serait même pas impossible simplement pas en étudiant en tout cas il a largement passé l'âge non mais peut-être en agent d'entretien ou je ne sais pas mieux vaut dévisager tout le personnel qu'on croise pour repérer sa tronche de cake Claire passe une main nerveuse dans sa tineuse zone sérieusement ça me gonfle ce connard est en train de gâcher notre temps je ne suis pas venu ici pour passer mes journées à me cacher je veux pouvoir profiter de ma vie pour avoir Yuju comme je veux je n'ai pas du tout envie d'étudier chacun de mes faits et gestes pour être certaine qu'il n'y aura pas de soucis comme je te comprends et pourtant c'est encore un peu plus compliqué je dois aussi protéger sa relation j'en ai bien l'attention pas seulement pour protéger les garçons mais aussi pour me protéger moi nous arrivons enfin devant la porte d'entrée du bâtiment dans lequel se déroule notre cours suivant au moins une fois en classe au cas où il rôde il nous lâchera un peu les basques sauf qu'il se déguise s'il se déguise en table noire ou en porte mentaux clair qu'on sent un peu tiré comme dans un mauvais film d'espionnage c'est ce qui correspond au parfaitement en fait seconde zone c'est bien la première fois que je suis impatient d'être en cours en pêche ma cousine saupire brillamment on en est là tout ça à cause d'un journaliste de bas étage heureusement les cours restent intéressants il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas digne bon les trêves de barbardage rentrons Claire pousse la porte avec sa vigueur inimitable et nous pénétrons toutes les deux à l'intérieur la matinée passe assez vite le cours est instructif je laisse de côté mes inquiétudes pour me concentrer sur mes notes je ne vais pas me pourrir la vie indéfiniment encore moins lorsqu'il n'est pas là Claire elle semble plus distraite distraite elle pianote souvent sur son téléphone regarde par la fenêtre garde les doigts inactifs sur le clavier de son ordinateur je n'aime guère voir ma cousine dans un tel état de tension raison plus encore pour maudire Cho jusqu'à la centième génération Lorsque la fin de notre dernier cours de journée arrive je pose ma main sur le point Hitler je te passerai mon cours c'est gentil Minachan l'histoire des affaires volées de Yujin me tracasse aussi c'est normal tu pensais non c'était pas normal je voudrais pouvoir agir comme je l'entends ça m'insupporte vraiment de me sentir prise au piège je te pose une main en compétition sur son épouse sans trop savoir pourquoi ajouter de plus Vivi et Raon nous attendent pour déjeuner on avait en effet pas cours avec Tia ce matin nous partons donc les retrouver chez nous ou nous les avons invités ça nous fera sans doute un peu mieux de bien de leur parler et puis on sera à l'appart donc pas de risque pour que Cho se pointe pour nous espionner dans notre salon Claire a un petit sourire forcé que je préfère ne pas relever nous quittons la salle de classe pour retrouver les allées du campus après un trajet sous le signe de la méfiance mais sans rien à signaler nous arrivons jusqu'à notre immeuble Sylvia et Raon nous attendent devant la résidence en discutant Vivi se fond d'un grand souris et lève la main coucou vous deux bonjour comme tout lorsque Sylvia est là, Raon s'exprime en anglais elle remonte ses lunettes sur son nez avant de nous observer j'ai comme l'impression qu'elle perçoit très bien le malaise de la temps qui nous agit pour vous rassurer nous n'avons pas eu l'impression d'être suivi en venant ici on a fait très attention suite à vos recommandations on a même changé de métro deux fois pour semer un éventuel poursuivant c'est rassurant d'être avec Raon rompu à toutes les techniques du bien sache Sherlock Holmes nous éclatons de rire et c'est là au moins le mérite de détendre l'atmosphère merci à toutes les deux on est passé pour avoir de quoi manger également on a fait un petit assortiment de street food pour que tout le monde y trouve son compte on a également pris des plats vegan merci beaucoup merci à vous deux oui mais rentrons si vous vous voulez bien nous obéissons à Claire et disparaissons dans le hall de l'immeuble ce n'est qu'une fois à l'abri de notre appartement que ma cousine se détend pour de bon faites comme chez vous les filles Raon qui vient pour la première fois jette un regard autour d'elle c'est très mignon chez vous en tout cas merci beaucoup pour ma part je me sens vraiment bien c'est tout à fait comme une seconde maison j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse en France pour mon séjour ici donc ça m'a permis de me mettre un peu plus pour un appartement sympa de mon côté je me suis pas encore faite à toutes les différentes appartements toutes les différences d'un appartement coréen la douche par exemple je m'inonde régulièrement en voulant juste me brosser les dents par contre j'adore ce chauffage par le sol c'est super agréable surtout maintenant qu'il commence à faire croix euh ça doit être l'endort du coup ouais je veux dire je réfléchis encore nos deux amis s'installent un tailleur autour de la table basse pendant que Claire part chercher des servets dans la cuisine nous sommes bientôt toutes les quatre établés dans une relative bonne humeur je me suis renseigné à fond sur le groupe de ton cousin Mina-chan j'ai même mis toutes leurs chansons dans ma liste de lecture sur mon téléphone et mon pc je crois que je les connais par coeur maintenant même si je comprends pas le coréen tu sais moi non plus hein et tu aimes bien eh bien ce n'est pas ce que j'écoute d'habitude je préfère le métal ne t'inquiète pas tu as le droit de ne pas aimer oh non j'ai pas dit que je n'aimais pas j'aime bien mais je préfère quand même mes goûts musicaux de base quand c'est plus violent dans mes oreilles en tout cas une fois que tout sera terminé il faudra absolument que tu viennes à un concert avec nous lors de la tournée pour le nouvel album du groupe au début de l'année prochaine tu restes aussi un an pas juste un semestre n'est-ce pas Sylvia lève le pouce oui oui un an complet jusqu'au mois de juillet je retourne à je ne sais même pas comment ça se non mais je sais déjà pas comment prononcer les les noms les 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 villes coréenne et je crois elle est italienne Sylvia j'ai vu du coup je dirais j'aurais des jeunesse ouais je sais pas du tout comment ça se prononce pour les vacances même si j'irai étudier un an à Londres l'année prochaine je me tourne Val Raon je présume que ça ne t'intéressera pas de nous accompagner puisque tu n'aimes pas la kpop notre ami sourit et bien au final peut-être que si j'ai aussi écouté quelques chansons pour la science et même si comme pour Vivi ce n'est pas mon truc il y en a certaines que j'aime j'ai bien aimé à ma grande surprise comme quoi tout arrive oui j'imagine qu'il ne faut jamais dire fontaine je ne boire pas ton nom bon je vous propose de manger et puis nous nous focaliser sur le nom du problème ce fichu résoudre sa saigne n'oublie pas qu'on a un nouveau cours à 16h je n'oublie pas c'est pour ça que je le rappelle qu'il va falloir s'y mettre Pierre sourit et attaque son repas et de bon appétit ses baguettes sont presque comme des larmes des armes pardon lancées à l'assaut de son Bibimba c'est mignon ça se dit Bibimba elle ne lui fera pas elle ne lui fera pas le quartier après un quart d'heure les bras les barquettes sont vides et les ventres pleins nous nous penchons toutes les quatre sur l'ordinateur de portage de ma cuisine et nous on va s'arrêter là du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Bye bye